Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bougies oui j'avais envie de vous parler bougies puisque j'ai craqué et j'ai acheté une box fait en partenariat avec ma copine Elodie Moitou de la chaîne Elodie Moitou elle a fait une box avec la Yankee Candle elle a fait une box en partenariat avec le Yankee Store je crois oui ça doit être ça elle a créé une box un peu box débutante bougies vous savez si vous me connaissez bien que je suis une fan de bougies j'ai quelques bougies Yankee Candle j'ai quelques bougies Village Candle que j'aime beaucoup j'ai quelques bougies Thane Body Works que j'ai ramené des Etats-Unis ou du Canada et j'ai aussi quelques bougies My Jolie Candle moi je suis une grande grande fan de bougies bon My Jolie Candle comme celle-ci qui est la piña colara c'est une des dernières que j'ai reçu donc ananas comment vous dire que voilà et c'est des bougies qui ont un petit bijou donc j'ai reçu de la part de la marque celle-ci et donc celui-ci c'est un collier et honnêtement les bijoux top qualité avec des petits strass Zawowski celle-ci elles sont divinement bon j'ai pas été déçue de toutes les bougies que j'ai reçu que ce soit My Jolie Candle regardez j'ai même le petit bijou qui est là ça fait deux semaines que je l'ai au poignet n'a pas bougé à ce niveau là je vous les conseille vraiment si ça vous intéresse en tout cas cette marque là Yankee Candle j'aime beaucoup aussi mais il y a certaines odeurs que je suis pas hyper faible mais bon ça c'est dans toutes les bougies il y a des odeurs voilà vaut mieux sentir avant au cas où donc là je me suis lancé puisque Elodie a sorti donc sa box autour de 30 euros et avec les furets de port ça fait ses 35 euros sa box débutante Yankee Candle puisque elle est l'abonnée à la box Yankee Candle avec Yankee Store je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour pas vous dire oui c'est Yankee Store c'est ça elle a une box mensuelle d'ailleurs peut-être que j'irai m'abonner je vais aller voir ça un petit peu parce que je crois qu'il y a de l'attente pour les abonnements et tout donc bon on verra on verra mais voilà je voulais voir ce que Elodie nous avait concocté elle a dit que c'était une box débutante que ça pourrait peut-être pas plaire à ceux qui sont beaucoup beaucoup fans de bougies avec 30 box je crois disponibles quelque chose comme ça et bon j'ai pu la voir attend je ne sais pas s'il en reste en stock mais je vous mettrai le lien au cas où il en reste en stock si vous êtes intéressés mais je me suis dit pourquoi pas voilà pour une trentaine d'euros avoir des nouveaux des choses un peu débutants même si je connais plutôt les box si je connais plutôt les bougies je veux dire je me suis dit pourquoi pas et puis je voulais surtout voir ce que Elodie nous concoctait donc je me suis pas fait spoiler entre guillemets sur internet Elodie a été adorable et nous a pas spoilé donc on va découvrir ensemble donc c'est bien protégé il y a ma facture ici avec écrit le prix et vous avez une boîte bien protégé avec des mousse mousse à l'intérieur vous savez des trucs comme ça à la gonfler et on a une donc la vraie box qui est celle ci la yankee store donc elle est ma foi lourde je pense qu'il ya une bougie à l'intérieur elle est scellée donc ça c'est pour me prouver que ça n'a pas été ouvert j'ai enlevé ce qui permettait de sceller et attention oh c'est trop mignon à l'intérieur regardez moi ça c'est trop joli donc ça ça va être le menu je vais regarder mais sans essayer de me spoiler et puis voici à l'intérieur c'est trop joliment décoré déjà ah c'est un petit mot donc en partenariat avec Elodie Moitou coucou mes petits mots je suis tellement heureuse donc ça c'est un petit mot de Elodie je suis tellement heureuse d'avoir pu créer cette box débutant Yankee Candle avec Steny donc Steny c'est celle qui fait les box et qui doit tenir je pense le Yankee Store j'espère que ce que j'ai choisi pour vous faire découvrir la marque vous plaira ses produits qui sont pour moi des bons basiques alors je vais pas lire la suite parce que je sens que je vais me faire spoiler et je ne veux pas alors dans mes attentes quand je me suis dit une box débutant je me suis dit logiquement il y aurait une petite bougie genre deux mèches ou une mèche pour tester une bougie au moyen Yankee Candle et je me suis dit moi ce qui me plairait beaucoup et ce qui serait l'idéal je pense c'est d'avoir un brûleur avec des tartelettes parce que pour moi ça reste un basique chez Yankee Candle c'est ce que tout le monde devrait avoir au moins une fois dans ces choses de bougies donc voilà ce que moi j'attendais un petit peu après je sais qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de nouveauté mais j'avoue que quand je regarde ses ouvertures de box Steny lui propose vraiment des super nouveautés que je ne connais absolument pas donc ça ça me donne envie c'est pour ça que j'aimerais peut-être bien m'inscrire à la box je vais voir mais on va voir donc ce qu'elle nous a réservé et je lirai à la fin du mot plus tard il y a un petit prospectus avec la soft blanquette et je pense que les coordonnées de la boutique qui est à jouer les tours dans le 37 pour celles que ça intéresse et donc j'ai pas tort j'ai pas tort il s'agit d'un brûleur Yankee Candle je suppose tout blanc alors c'est dommage j'aurais préféré un petit truc un petit peu plus fantasy je sais qu'il y a des brûleurs Yankee Candle qui sont vraiment très 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 beaux et des blancs basiques j'en ai déjà un en fait qui n'est pas Yankee Candle mais bon ça reste un brûleur blanc ah j'avais pas vu à travers le packaging il est gris et blanc donc comme vous avez constaté dans ma déco il ira plutôt bien dans ma déco de maison puisqu'elle est grise et blanche donc ma foi pas trop mal il est pas transcendant mais il est joli et du coup c'est un vrai brûleur Yankee Candle donc top ça je suis ravie je suppose qu'on va avoir quelques tartelettes alors je l'envoie 3 et ça c'est trop trop bien parce que c'est des odeurs que je pense ne... à part celle-ci Black Cherry que je connais sinon je crois que les deux autres je ne les connais absolument pas donc Black Cherry que je connais déjà ici celle-ci c'est quoi ? Misty Mountain alors qu'est-ce que c'est Misty Mountain ? la gris c'est Montagne Brumeuse hum ça sent super bon et la dernière parfaite pour la saison Autumn Glow donc reflet d'automne oh là 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 comment j'ai envie de les brûler de suite là alors ça je valide Elodie écoute tu as fait faim parce que une odeur un peu sucrée de la cerise et deux autres un peu automnales un peu sympa je trouve que tes choix sont très très bien à ce niveau là je pense que voilà pour compléter oh mais c'est quoi ? oh c'est trop bien alors ça je suis trop 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 content ah il y a même la petite bougie pour mettre dans le qui sent absolument rien je crois je ne crois pas ça c'est trop bien alors oui vous allez je suis dispersée dans cette vidéo comme dans toutes mes vidéos en ce moment on a un truc comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle ils appellent ça genre comme de l'accessoire donc un accessoire pour les bougies un peu en cuivré comme ça vieux cuivré alors j'aurais préféré l'argenté ça aurait été mieux dans ma déco mais il est très très beau et vous savez ça se met sur les bougies quand vous les allumez il paraît que ça permet à la bougie de fondre uniformément et de ne pas un peu partir sur les côtés tout ça et puis ça fait un élément de déco en plus et voilà je pense que le soir quand vous mettez ça avec que votre bougie c'est très sympa et comme je vous disais une bougie une mèche alors c'est une bougie que j'avais déjà que j'aime beaucoup alors c'est dommage parce que c'est une bougie que je connais déjà du coup dans les odeurs donc j'aurais préféré autre chose même si je sais que comme moi Elodie aime les bougies un peu gourmandes mais celle-ci je crois que c'est une des premières Yankee Candle que j'avais acheté que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'elle m'avait fait un paquet de temps donc c'est la Vanilla Cupcake donc qui est restaurant basique chez Yankee Candle oui elle sent très très bon c'est une odeur sucrée de gâteau mais qui n'est pas du tout entêtante c'est vrai que quand on la met dans le salon ça donne juste faim et envie de manger des cochonneries c'est le problème avec ça je ne sais pas d'ailleurs Elodie dis moi en commentaire comment tu fais quand tu mets ça pour ne pas grignoter bon la team gourmande me comprendra mais voilà bon ça c'est un basique effectivement alors au niveau de tout ce qu'elle a choisi pour 30 euros je trouve que ça vaut vraiment le coup et ce sont exactement des basiques que j'aurais pu choisir comme elle donc vraiment là pour ce coup là je valide Elodie j'aurais préféré comme je l'ai dit une autre odeur parce que je la connais beaucoup beaucoup déjà mais c'est pas grave ça sera très très bien dans la maison je suis extrêmement contente d'avoir ça parce que ça j'en avais pas du tout et ça me faisait envie d'ailleurs il faudrait que je m'achète aussi les espèces de petits ciseaux à coupe mèche tout ça là ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai que des fois les mèches elles ressemblent à rien et c'est bien de les couper et j'en ai pas donc va falloir que j'investis dans un petit ciseau j'irai voir d'ailleurs sur la Yankee Store s'il y a quelque chose qui m'intéresse et j'irai essayer de m'abonner je crois que j'ai rien oublié honnêtement bah écoutez pour moi je trouve que c'est parfait pour une box débutante avec des basiques c'est vraiment pour celles qui n'ont jamais vraiment testé Yankee Candle ou qui n'ont pas trop de matériel par exemple je connais plein de gens qui n'ont pas de brûleur par exemple moi ça me choque entre guillemets parce que je trouve que c'est un basique donc je vous invite à les yoter la boutique Yankee Store si ça vous intéresse je vais essayer de pas faire de catastrophe parce qu'on ne sait jamais avec moi je vous invite aussi à me dire votre ressenti ce que vous avez pensé de cette box et de ce partenariat avec une youtubeuse parce que je trouve ça cool que des youtubeuses même entre guillemets petites youtubeuses même si moi je m'en fiche petite moyenne moi je regarde un peu tout ce que j'aime mais vous me direz ce que vous en pensez parce que Elodie elle a alors si je dis pas de bêtises peut-être 4000, 5000 je sais plus exactement d'abonnés et elle a réussi à faire un partenariat avec quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à ses vidéos elle aimait beaucoup ses box donc c'était vraiment un échange et on sent que c'était fait tout à fait naturellement et voilà donc moi je valide à 100% n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vais continuer à lire le petit mot de de ma petite Elodie donc elle nous dit j'ai choisi un bouleur parce que c'est la diffusion que je préfère alors moi aussi c'est vraiment ce que je préfère il s'accompagne de 3 tartelettes qui sont variées pour faire découvrir 3 univers différents Black Cherry pour l'odeur de fruits Misty Mountain pour le masculin frais propre et Autumn Glow pour l'automne qui arrive j'ai gardé la gourmandise pour la moyenne jarre avec la vanilla cupcake et pour qu'elle brûle de façon uniforme j'ai choisi un bel accessoire à poser dessus j'ai hâte d'avoir d'avoir des retours sur les box je vous embrasse très fort et après il y a un petit mot de Steny et la valeur de la box est de 44,05€ et nous on la paye 35€ mais 30€ avec 5€ de frais de port donc ma foi c'est très 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 bien je valide ce partenariat Steny je valide Elodie cette box n'hésitez pas comme je vous ai dit à me dire ce que vous en pensez avant de partir je vous fais mis à jour rouge à lèvres c'est encore mon rouge à lèvres Sephora sans transfert que j'ai par la marque qui est la version Shine que je trouve trop trop belle pour cet automne justement et c'est le 0,5€ je vous en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très vite salut